— OK. Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver à nouveau ici avec Thomas. On est donc deux consultants d'Alibos et membres également de PostgreSQL FR. Et donc on va passer un petit moment avec vous. Pas très long parce qu'on a eu un slot juste de 30 petites minutes. Donc ça va aller assez vite. Et le thème, c'est les pires pratiques PostgreSQL. Comment ça ? Les pires pratiques ? Oui, j'ai bien dit les pires pratiques. Ça peut paraître étonnant, mais on entend assez classiquement parler des bonnes pratiques. Franchement, bonnes pratiques par-ci, bonnes pratiques par-là. À un moment... Même Simon, ce matin, j'ai vu utiliser le terme. J'ai entendu. Donc là, on va essayer de prendre un peu le contre-pied. Et puis, vous allez voir, c'est un nouveau concept. Ça vient de sortir, mais ça vaut le coup d'essayer. Vous allez voir. Pour être tout à fait honnête, cette conférence est inspirée d'une conférence qui a été donnée au FOSDEM au mois de janvier dernier par notre collègue Ilya Komodemianski de Data & Gret. Data & Gret, c'est une société un peu comme la nôtre qui fait du service, mais en Europe centrale. Voilà. On avait trouvé ça sympa. On a voulu se l'approprier, de la mettre en français, et puis un petit peu à notre sauce. Vous allez voir. Alors comme c'est un nouveau concept, vous n'êtes pas forcément habitué au truc, donc on va faire un premier essai ensemble. On va faire un premier cas. Un cas numéro zéro. Alors le premier bon conseil que je peux vous donner, c'est surtout, n'utilisez pas d'index. Alors pourquoi ça ? D'abord, fonctionnellement, que vous ayez un index ou pas d'index, le résultat de vos requêtes va être la même chose. On est bien d'accord. Et puis on a pu se rendre compte aussi que finalement, les index, quand on les crée, Postgres, ils ne s'en servent pas. Je vous assure, j'ai fait l'essai il n'y a pas longtemps. J'ai créé une table avec quelques colonnes. J'ai créé un index sur la première colonne. J'ai chargé des lignes. Et puis après, j'ai fait un explain sur une requête. Select where la première colonne égale une valeur. Et il n'a pas utilisé l'index. Donc s'ils ne les utilisent pas, pas la peine de s'embêter. Bon, s'il n'y a pas d'index, ça veut dire qu'il y a des scams de tables. Mais bon, aujourd'hui, il y a la techno qui va bien. Franchement, c'est pas la peine de s'embêter. Mais là, non. Évidemment, si tu crées une table avec des lignes, forcément, Postgres ne va pas utiliser d'index. Sauf éventuellement pour valider une contrainte d'unicité que tu aurais posée sur une table. Mais l'index, en fait, c'est un très bon moyen de limiter le nombre d'IO. Et de travailler au maximum en mémoire. Et donc de répondre le plus rapidement possible à une requête. Il y a un monde entre une requête qui lit, qu'est-ce que tu disais, Vic ? 44 Tera et lire 100 kilo-octets, même en mémoire. On divise vraiment le temps d'exécution par beaucoup. Voilà. Non, non, et on a pas mal de types d'index encore en plus disponibles. On a des index B3 très classiques. On a des index GIN qu'on pourrait grossièrement comparer aux index Bitmap d'Oracle. Très grossièrement. Les index GIST qu'on retrouve plutôt sur le Lacarto, les BRIN, les index Bloom. Il y a les index H qui vont revenir en force avec la version 10. On ne peut pas forcément trouver de grandes utilités. Mais quand vous avez besoin de comparer des égalités sur des très longues chaînes de caractère, vous allez voir, vous allez remercier les index H. Et voilà, vous avez vraiment de quoi faire en sorte que vos bases de données répondent très vite. Bon, ok, j'ai bien compris. C'était pas une bonne idée. Alors dans ce cas-là, allons-y pour les index. Allons-y gaiement, créons-en des index. Donc dès que vous avez une table avec N colonnes, vous créez un index. Et puis derrière, c'est l'optimiseur qui va se débrouiller. D'ailleurs, finalement, ça prend un peu de place, mais ce pourra démentiel non plus, sur disque. Bon, en mémoire aussi, vous me direz dans les choses que ça peut faire. Et puis les mises à jour, ça met un peu plus long, mais c'est pas dramatique non plus. Après, vous allez peut-être vous rendre compte que les perfs ne sont pas si bonnes que ça. En fait, c'est parce que vous n'en avez pas créé assez. Donc allez-y, recréez-en d'autres. N'hésitez pas. Et non, quand vous avez besoin d'indexer une base de données, regardez, faites d'abord un inventaire des requêtes SQL qui sont exécutées. Regardez quels sont les prédicats qui sont utilisés dans vos requêtes SQL. Il y en a beaucoup qui vont revenir très souvent. et indexer uniquement les colonnes qui ont besoin d'être indexées. Et ne créez pas autant d'index qu'il y a de colonnes. Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin de créer des index multicolones qui vont permettre de répondre à une ou plusieurs requêtes qui, de façon beaucoup plus pertinente que n index que Postgres va combiner. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser en plus des index partiels, des index fonctionnels. Enfin bref, vous avez encore toute une panoplie de possibilités pour indexer votre base de données. En revanche, voyez ça comme un projet. Si vous mettez une application en prod, essayez de voir quels sont les requêtes exécutées. Voyez les plans d'exécution. Explain, analyze buffers. J'ai le même conseil que tout à l'heure. Regardez quelles sont les colonnes utilisées et posez les index qui iront bien pour toutes les requêtes utilisées. Et à ce sujet, si vous connaissez l'outil Powa qu'on a développé chez Dalibo, il peut beaucoup vous aider. Vous lui lancez une charge de requête SQL et vous l'exécutez un certain temps, pas très longtemps, même 2-3 exécutions peuvent suffire, même une en fait, et vous allez avoir une suggestion d'index qui sera réalisée sur les index les plus pertinents à créer sur votre base de données. Ok, allez, on a assez parlé d'index, changeons de thème. Autre préconisation que je peux vous faire. Les jointures, vous les faites dans l'application. D'abord, c'est beaucoup plus simple à coder en SQL parce qu'il n'y a que des selects stars frontables. Donc, vous ne risquez pas de vous tromper dans la requête. C'est quand même plus simple. Et puis là, le VGBD, il ne risque pas de vous oublier des lignes. C'est sûr, il remonte toute la table. Et puis ce qui est sympa après, c'est que du coup, vous avez la joie de coder dans vos applications les méthodes de jointure. Avec tout ce qu'on connaît comme choses assez sophistiquées de nested loop, hash join, merge join, etc. Et du coup, une fois que vous avez toutes vos méthodes, vous n'avez plus qu'à écrire un petit optimiseur qui va permettre de choisir la bonne méthode. Sympa, non ? En fait, l'optimiseur existe déjà. Il est pas mal éprouvé. C'est difficile de le mettre en défaut. C'est encore possible, mais c'est quand même difficile de le mettre en défaut. Évitez de réinventer la roue. Utilisez le VGBD pour faire les jointures. Puis en plus, vous avez pas mal de fonctionnalités SQL en plus des jointures que vous pouvez utiliser comme les CTE, les Windows Functions, les requêtes latérales. Des tas de choses pour vous simplifier la vie dans l'écriture de vos requêtes et améliorer les temps de réponse. Surtout pour vous éviter d'écrire des requêtes très complexes ou de faire des requêtes en N temps. Vous pouvez faire une seule et même requête qui répond aux besoins. Évitez aussi de mettre toute l'application dans la base de données avec beaucoup de PL partout. C'est compliqué à maintenir. Allez, autre thème d'actualiser à la mode. Soyons agiles et pensons ce qui m'a laisse. En fait, le design de base, je sais pas si vous êtes comme moi, mais on passe beaucoup de temps là-dessus et franchement, c'est un peu pénible et on pourrait faire mieux. En fait, quand on réfléchit bien, le schéma de données, c'est quoi ? C'est une table avec deux colonnes. Une colonne d'identifiant et puis une colonne de le reste. Et là, on a un beau format JSON qui permet de faire ce genre de choses. Et une fois que vous avez créé le bon index qui va bien, là, vous savez faire des requêtes SQL comme si vous aviez 3000 tables avec 5000 colonnes. Super, non ? Ben, ça pourrait répondre aux besoins, mais non. Le problème, c'est que vous allez vous priver de pas mal de choses très intéressantes liées au typage de Postgres. Donc Postgres, c'est un des SGBD qui est vraiment le plus... Un des SGBD les plus riches en termes de type de données possible. Vous n'avez pas besoin de valider vos entrées, etc. Postgres le fera pour vous, par exemple, pour vous entrer une date. Et puis, un autre thème aussi, la puissance du modèle relationnel, c'est que vous avez pas mal de théories derrière qui font que... Enfin, je vais pas m'étaler dessus, mais très clairement, faire une seule table avec toutes vos données dans notre structure JSON, c'est pas trop trop adapté à une base de données relationnelle. Vous pouvez avoir quand même des cas où vous avez besoin de stocker un certain nombre d'attributs que vous ne connaissez pas à l'avance. Vous pouvez toujours les créer dans un objet JSON, mais clairement, c'est pas toute votre application que vous allez mettre là-dedans. Enfin, toutes vos données. Alors, tu parlais de type. Allons-y. Moi, j'ai un bon conseil. Vous donnez, c'est que vous mettez toutes vos colonnes en type texte. Déjà, n'importe quelle donnée, finalement, peut être représentée sous forme textuelle. Donc, c'est pas un souci. Vous mettez tout en texte et tout va bien. Il n'y a plus besoin de décider si on met de lignes, du begin, en fonction de la taille, etc. C'est toujours compliqué. Et puis, c'est toujours assez drôle d'avoir à recoder dans les applications des fonctions de validation pour des dates, des adresses IP, etc. Est-ce qui vous permet de rencontrer, par exemple, des petits trucs assez sympas comme cette date ? N9. Effectivement. Bon, ben non. Pareil, le typage de Postgres est très puissant. Vous avez vraiment beaucoup de types disponibles. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec Postgres. Les types dates, comme dit, vous rentrez une date, vous êtes... Postgres va vous garantir que la date existe. Si vous rentrez le 31 février 2017, très clairement, Postgres va vous refuser cette insertion. vous devrez coder dans votre application tout ce qu'il faut pour éviter d'insérer des dates qui n'existent pas comme celle-ci. Vraiment, appuyez-vous sur la puissance de Postgres pour faire ça. Postgres est là pour ça et en plus, il ne vous ment pas quand vous insérez des données. Quand vous avez une chaîne de caractères qui fait 50 caractères maximum, il va vous refuser les chaînes qui font 51 caractères. très clairement, il est là pour valider votre modèle de données en fonction des types et des différentes contraintes que vous aurez mises à positionner sur votre modèle. Utilisez aussi les types abonnécients. Vous avez par exemple dans une table une date de début, une date de fin, ça peut être bien d'utiliser par exemple un type range sur des dates. Vous avez aussi, si vous avez besoin de faire une liste de valeurs, ce que j'ai déjà vu, mais ça c'est plutôt dans des contextes d'applications qui sont multibases. Donc là, on prend toujours le plus petit dénominateur commun. Donc on va stocker la liste dans un champ texte avec des valeurs séparées par des virgules. Dans Postgres, vous avez des tableaux, des types Harry, enfin des Harry de Integger, etc. Utilisez ce genre de choses plutôt que de tout stocker dans des champs textes. Alors pendant qu'on est sur le sujet de la modélisation, il y a ces belles forenkeys et finalement, franchement, je vous conseille de ne pas les utiliser. D'abord, l'utilisation d'une forenkey, quelque part, c'est une marque de manque de confiance envers vos équipes de développement. C'est-à-dire les gens qui s'occupent d'applications, ils sont bien capables de gérer l'intégrité de vos données. Et puis finalement, il faut laisser aussi un peu de boulot aux équipes qui, après, vont être en charge de régler les problèmes applicatifs ou les problèmes de contenu de données dans les bases de production. Les pauvres. Effectivement, vous avez pas mal de sociétés qui peuvent vous proposer des outils de qualité de données pour essayer de les corriger après coup. Mais justement, on a pas mal de contraintes d'intégrité dont les clés étrangères ou aussi les clés primaires vont de pair avec les clés étrangères ou les contraintes d'unicité. Vous avez encore des contraintes notes nulles qui vous permettent de garantir que vous insérez une valeur. En fait, toutes ces contraintes ne sont pas là pour rien et vous permettent de garantir que vos données sont cohérentes. Ça vous évite d'avoir à coder tout ça dans votre application. Ça vous fait beaucoup moins de code à faire. Si vous insérez une donnée qui, par exemple, avec une foreign key qui n'existe pas de l'autre côté, l'insertion va être refusée. Vous n'avez pas de code à faire pour valider que la ligne référencée existe de l'autre côté pour ensuite faire l'insertion normale. Puis vous avez encore d'autres types de contraintes qui existent. La contrainte chèque pour valider des plages de valeur par exemple ou encore une exclusivité de Postgres, les contraintes d'exclusion pour éviter par exemple que deux intervalles se recouvrent, des choses comme ça. Donc utiliser la puissance du modèle relationnel, c'est 80% du boulot dans la conception d'une base de données, d'utiliser, de définir les bonnes contraintes. Ok, allez, changeons de domaine par le moment du moteur. PostgresQL comme tout logiciel, il n'est pas parfait, loin de là. Et vous, je sais que vous êtes géniaux aussi. Donc, allez-y, codez, enrichissez ce moteur. Maintenant, on dit souvent, si vous codez, si vous améliorez le moteur, vous contribuez à la communauté. Le problème, c'est que c'est long, c'est fastidieux, les processus de revue, c'est interminable, il faut se battre contre Tom Lane, enfin bref, c'est compliqué. Donc, vous faites vos propres moteurs et puis, dès que ça vous plaît bien, vous mettez en production. D'autant que sur le long terme, finalement, on se rend compte que c'est assez facile d'arriver à gérer la cohérence de tout ça avec Postgres qui continue et puis vous avez la joie, vous, de reprendre toutes les évolutions de Postgres et de les réinjecter dans votre Postgres à vous. Alors, pourquoi pas ? Vous, en fait, vous pouvez très clairement faire confiance à la communauté, donc soumettez vos patches ou, pour prendre le problème à l'envers, si vous maintenez votre propre version de Postgres, par exemple, parce que vous avez une application qui vient d'Oracle et vous utilisez de vieilles requêtes avec du connect-by, c'est un exemple comme ça, ou hasard, il y a une personne qui vous code un patch pour implémenter le connect-by dans Postgres, ok, c'est bien, vous le maintenez quelques versions et puis finalement cette personne s'en va et vous ne trouvez plus personne pour maintenir le patch. Ça aurait été finalement plus simple de corriger votre application pour ne pas utiliser connect-by et utiliser plutôt une CTE récursive et au final vous vous retrouvez coincé avec votre version patchée de Postgres et vous ne pourrez plus jamais évoluer à moins de trouver quelqu'un qui puisse remaintenir votre patch. On en est sur le moteur mais il y a aussi tous les logiciels périphériques. Le moteur Postgres lui-même n'est pas suffisant pour bâtir une bonne exploitation donc réaliser et développer les outils qui vont bien. Alors les outils graphiques c'est bien mais je pense que vous êtes comme moi moi ça me fait mal aux yeux donc mot de texte c'est pas mal aussi. Et puis pour exploiter les logs il y a une foultitude d'informations c'est vachement bien les logs et avec quelques bonnes expressions régulières de trois pages vous allez voir c'est génial on sort les bonnes infos. Pour la supervision il y a PSQL donc vous tapez vos requêtes bon petit inconvénient c'est que toutes les 5 minutes il faut retaper la même requête donc c'est un peu fastidieux mais bon et puis quand on a 50 instances il faut les taper sur les 50 mais bon pour la nuit vous demandez à un collègue il y a bien quelqu'un qui va se dévouer pour aussi faire le boulot il n'y a pas de soucis. Là pareil vous coupez pas mal de tous les outils que vous pouvez trouver dans la communauté je pense au piercing de logs là par exemple vous avez Gilles qui a développé un super outil qui s'appelle PSG Badger qui implémente tout ce qu'il faut pour récupérer toutes les informations pertinentes de vos logs de Postgres en termes de supervision vous avez des outils comme Nagios ou tout ce qui est dérivé de Nagios qui vous permettent de superviser de façon totalement automatique une instance Postgres vous avez des sondes dédiées à Postgres pour Nagios ou compatibles donc par exemple l'historique Check Postgres ou Check PGAactivity dont une release vient de sortir avant-hier vous avez vraiment toute une panoplie d'outils qui vous permettent d'éviter de réinventer la roue alors c'est plaisant de réinventer la roue mais effectivement vous pouvez passer à côté de certains détails et surtout vous allez perdre beaucoup de temps alors il y a un cas aussi qu'on rencontre de temps en temps il n'y a plus de place disque ça coince alors premier principe si il y a un répertoire dans votre PG Data vous ne savez pas ce qu'il y a dedans c'est que ça ne doit pas servir à grand chose donc vous supprimez le contenu par exemple un joli petit RN PG underscore C-log ou PG underscore X-log ça fait bien le taf ça généralement alors après des fois quand on redémarre ça ne se passe pas très bien mais là il y a la commande magique PG reset X-log ou PG reset wall en V10 alors ça c'est assez radical aussi pour éviter les ennuis là vraiment c'est très problématique de faire ça vous perdez vraiment la cohérence de vos données très clairement si vous avez un problème d'espace disque ne faites pas ça d'abord réfléchissez un peu posez-vous respirez regardez vos logs vous allez certainement avoir des infos sur le problème qui se rencontre il y a de fortes chances que vous ayez un problème d'archivage ou tout simplement si le si les walls se remplissent et s'entassent c'est certainement un problème d'archivage ou tout autre problème lié à un gros gros pic d'écriture si vous avez aussi un système d'Io très rapide mais très clairement pour redémarrer ne faites pas de PG reset X-log ne supprimez pas vos walls PG enfin quand vous avez un log dans le nom du répertoire si vous avez une petite lettre avant méfiez-vous ce ne sont pas des log texte ce sont les journaux de transaction les comic logs des fichiers de données qui sont vraiment très très importants pour Postgres à savoir aussi pour si vous avez rempli votre espace disque si vous vous retrouvez bloqué et que Postgres ne veut plus démarrer sur la plupart des filesystems Linux notamment en XT3 à 4 vous avez 5% de l'espace qui est réservé à route vous pouvez le débloquer repartir et re-réserver cet espace disque par la suite à route ça vous sauve la mise en cas de blocage alors autre idée il y a l'autovacuum qui tourne en fait mon conseil c'est de le désactiver ce sont des process donc ça prend de la ressource ça prend du CP etc c'est facile à désactiver donc pas de soucis puis finalement n'avoir que 100 gigas de données dans une base de 20 Tera c'est pas assez dramatique non plus les Tera ça coûte pas cher et puis finalement c'est probablement le moyen le plus sûr d'aller vers le big data ça fait des espèces d'énormes structures de données c'est génial on a peut-être un problème de définition de big data mais non clairement ne coupez pas l'autovacuum l'autovacuum est là pour vous protéger pour vous éviter d'exploser votre volumétrie si vous ne faites pas de maintenance de données quand c'est nécessaire aussi parmi les bonnes pratiques évitez de faire de longues transactions qui vont empêcher l'autovacuum de faire son boulot et de récupérer l'espace disque et si vous faites des traitements batch vacuum analyze doit faire partie de votre traitement si vous vous insérez des milliers de lignes surtout si vous supprimez des milliers de lignes passez un coup de vacuum juste après avoir fait ce traitement ça doit vraiment faire intégralement partie de votre batch mais laissez l'autovacuum actif il est là pour vous sauver la mise si vous oubliez de faire des vacuums allez un petit dernier pour la route on n'a pas encore parlé de sauvegarde si vous tenez vraiment à sauvegarder vos bases c'est vraiment si vous y tenez déjà il y a un premier moyen simple c'est que vous mettez en réplication comme ça si jamais il y a un problème sur la première base vous avez la deuxième pour vous rattraper après notre conseil c'est que vous avez un outil qui est fourni en standard qui s'appelle PGDim donc n'hésitez pas utilisez-le surtout sur les bases de quelques terras vous allez voir ça marche bien ça marche longtemps aussi mais ça marche bien et puis ensuite il faut pouvoir intégrer ça dans votre exploitation donc il faut scripter donc n'hésitez pas à scripter faites votre script vous allez chercher tous les outils auxquels vous pensez puis vous intégrer ça dans un joli script si possible pas trop maintenable parce que quand c'est le copain qui va s'en occuper voilà et puis allez-y avec ça ça devrait le faire et dernier conseil si vous avez confiance dans votre capacité à écrire le script c'est pas la peine de tester les restaurations ça va marcher ok bon évidemment il existe tout un tas d'outils pour réaliser des sauvegardes notamment la réplication méfiez-vous ne le considérez jamais comme on vient de sauvegarde c'est de la haute disponibilité vous perdez un serveur vous pouvez repartir sur l'esclave en réplication mais comme vous êtes en réplication si vous passez un drop table sur le maître vous allez retrouver votre drop table sur le serveur secondaire donc vous pouvez pas considérer ça comme de la sauvegarde les PG dumps sur les grosses bases ben là on revient à un problème précédent vous ouvrez une très longue transaction et puis en plus ça dure vraiment des heures sur des très grosses bases je vous laisse imaginer le temps de restauration qui est au moins deux fois plus important que le temps de dump donc non c'est pas une bonne pratique vous utilisez plutôt des outils faits pour ça ben vous avez pour faire des sauvegardes des backups à chaud des sauvegardes PTR vous avez PITRERI, BARMAN, PG BACREST qui commencent à prendre de l'ampleur aussi donc appuyez-vous plutôt sur ces outils ils ont été écrits pour faire de la sauvegarde en ayant en tête de ne rien rater donc utilisez-les par ils ont été écrits pour ça bon on va s'arrêter là j'enlève mes cordes de diable on était bien d'accord tout ce que je vous ai raconté c'était bien les pires pratiques donc à ne pas suivre pour autant peut-être que certains ont reconnu quelques petites choses qui les concernent de près ou de loin bon si ça peut amener à faire réfléchir c'est un peu le but du jeu aussi en tout cas certaines choses qu'on a pu évoquer là on les a rencontrées nous déjà chez les clients donc voilà on va s'arrêter là surtout éclatez-vous et pause-resse merci je ne sais pas s'il reste quelques minutes de questions ou plus de réactions si vous avez vous-même vos pires pratiques rencontrées sur lesquelles vous voulez témoigner on peut peut-être prendre deux minutes bonjour alors mes pires pratiques je ne vais pas vous en parler par ici j'en aurai trop en revanche il y en a une qui m'a intrigué c'est le schéma laisse j'ai tendance bêtement à mettre toutes mes tables en public un seul schéma et j'ai trouvé ça bête j'ai essayé de trouver des bonnes pratiques bon donc je ne devrais pas m'adresser à vous mais quand même et je n'ai pas eu de réponse claire à ce sujet est-ce que vous auriez des conseils bon peut-être pas vous peut-être plutôt vous comme vous voulez merci en fait quand on parle de schéma laisse on parle de modèles de données sans structure définie on n'est pas dans la notion de schéma la boîte logique dans laquelle on va ranger nos tables mais voilà pour les bonnes pratiques pour utiliser les schémas en tant que boîte logique pour stocker les tables il n'y a pas vraiment de bonne pratique non plus c'est en fonction des besoins de l'application vous pouvez avoir des données de référence que vous allez mettre dans un schéma de référence vous pouvez avoir des données d'historique que vous allez mettre dans un schéma historique vous pouvez mettre différents domaines fonctionnels dans différents schémas vous allez pouvoir faire des contraintes d'intégrité qui vont relier enfin qui vont lier différentes tables entre différents schémas mais il n'y a pas vraiment de pratique en dur ça va vraiment dépendre de votre contexte ok je ferai pire encore merci alors moi j'ai un très très bon mauvais conseil c'est générer et maintenir votre modèle de données avec Excel j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps en effet on a pas mal d'outils comme pgmodeler pour gérer le modèle de données enfin les modifications qu'on y fait ou si vous avez vraiment des sous il y a comment il s'appelle de nouveau non je suis désolé là j'ai un trou de mémoire ça fait trop longtemps que j'ai utilisé oui j'ai une question est-ce qu'il y a des outils comme le ADRCI de chez Oracle pour l'histoire des logs un outil comme pardon ? ADRCI il fait quoi celui-là ? c'est un utilitaire Oracle qui à partir de la version 10 qui permet de de avoir l'historique des logs d'une manière c'est une espèce de log miner ? à peu près peut-être oui pas vraiment c'est en fait ou consulter les logs texte en fait pour avoir des informations sur la dernière heure par exemple avant la version avant que ADRCI existe il fallait consulter l'alert log et retirer voilà et avec ADRCI par contre on peut avoir des informations très précises d'une manière ben là pour je sais pas pour parser vos logs vous avez un outil comme pgbadger tout simplement qui est fait pour ça d'accord qui va vous permettre d'analyser tous les messages qui sont présents dans vos logs les messages d'erreur les requêtes SQL vous faire un il vous fera en fait un rapport sur les requêtes SQL les plus consommatrices les plus fréquemment exécutées etc etc vous allez c'est vraiment très riche allez voir le site de pgbadger qui fournit des rapports d'exemple et vous allez voir que c'est vraiment très 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 riche merci pgbadger pgbadger comme un blaireau j'ai loupé le début donc c'est mal désolé mais un classique aussi c'est de friser la version mineure donc quand on a des grands parcs c'est une bonne idée de se dire on va avoir une version à peu près homogène sur tout mon parc et ce qu'on voit assez souvent c'est qu'on va friser les trois numéros de poser donc la 9.4.1 et donc ce qu'il faut faire c'est la 9.4 c'est-à-dire la version majeure parce que le dernier numéro c'est le numéro de bug fixe et de correctif de sécurité donc on se retrouve parfois effectivement avec des gens qui refusent de faire les mises à jour de sécurité parce que c'est écrit qu'il faut la 9.4.1 et parfois ce sont des recommandations éditeurs en plus dans mon ancienne vie dans le même genre j'avais aussi utilisé une version compilée de Postgres compilée à la mi-mine installée dans un répertoire absolument pas standard en fait c'est l'appel à maintenir par expérience utiliser plutôt les paquets qui existent du compilé par le PGDG pour CentOS pour CentOS Red Hat ou Debian vous avez tout ce qu'il faut Oui moi ce que je dirais sur PG Badger c'est qu'il faut une configuration où on est obligé de journaliser beaucoup et du coup ça plombe les performances donc c'est pas quelque chose qu'on peut c'est pas un outil qu'on peut laisser en production après la question c'est sur comment on fait sur des grosses bases pour faire du backup logique est-ce qu'on est obligé de passer par PGDump parallélisé et pour terminer quel est le devenir de PG Backman qui est une espèce de console au dessus de PGDump Alors pour réagir au propos sur PG Badger si vraiment vous êtes handicapé par la volumétrie de logs générés vous pouvez plutôt regarder du côté d'outils comme Powa c'est PostgreSQL Workload Analyzer c'est un équivalent d'AWR Oracle qui va plutôt s'appuyer sur PG Stat Statement et stocker les données statistiques dans une base de données à part mais les deux sont vraiment complémentaires vous allez voir sur le site de Powa d'ailleurs il y a des choses que vous allez retrouver dans Powa qui ne sont pas dans PG Badger et surtout inversement des choses que vous allez retrouver dans PG Badger qu'on ne retrouvera pas dans Powa sinon pour les backups logiques de grosses bases de données malheureusement il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que les PG Dump paralléliser vous pouvez faire peut-être si vous avez certaines tables qui ne bougent pas exclure les tables des backups ça va dépendre du contexte à chaque fois mais non on n'a pas d'autres solutions et PG Backman je vous avoue je ne le connais pas merci